Et d'ailleurs, je suis désolée, j'en parle que maintenant, j'aurais dû en parler au début de la vidéo Sais-tu que les applis de rencontres sont faites pour faire payer les mecs ? Par définition, les gars, vous aurez moins de matchs que les filles Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de mecs que de meufs sur les applis de rencontres Ensuite, parce que nous les meufs, on a tendance à être beaucoup plus exigeantes que vous Vous, tout ce que vous voulez, c'est des matchs Donc généralement, vous swipez à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, tout le temps Sauf que nous, on va vraiment choisir les mecs qui nous plaisent, vraiment D'où l'intérêt pour vous de très bien choisir vos photos Et de faire ultra attention à ça, parce que sinon ça ne fonctionne pas Aujourd'hui, on est le 6 mai Si à ce jour, tu n'as toujours pas réussi à faire un seul match sur des applis de rencontres Cette vidéo est faite pour toi Salut Youtube, comment ça va ? Alors je sais, on en a tous littéralement au ras des cacahuètes de ce confinement On a besoin de rire, on a besoin de rencontrer ses amis, on a besoin de rencontrer l'amour Et le problème dans rencontrer l'amour, c'est que depuis le début du confinement J'arrête pas de vous dire, mais les gars, allez sur des applis de rencontres Faites-vous plaisir, rencontrez un maximum de gens sur des applis de rencontres Comme ça, après, à la fin du confinement, hop, on passe aux choses sérieuses Et le problème, notamment du côté des mecs Donc désolé les meufs, cette vidéo risque d'être très axée pour les mecs Même si elle s'applique à tout le monde, de toute façon C'est que je n'arrête pas d'entendre dans tous les sens Ouais, mais j'arrive pas à avoir du match sur les applis de rencontres Donc j'ai eu énormément de rendez-vous, notamment via mon site utilefutile.fr Pour parler un petit peu de ça, pour voir les photos que les mecs utilisaient sur les applis de rencontres Et à chaque fois, je leur disais, mais gros, pourquoi tu fais ça ? Tu crois vraiment que tu vas réussir à faire des matchs avec ce genre de photos ? Évidemment, non J'ai donc décidé qu'on allait prendre tout ça en main parce que, les gars, ça va pas du tout Comme dirait l'autre, ça va pas du tout, ma chérie Autant pour une nana, j'ai l'impression que c'est à peu près naturel de bien choisir ses photos On sait se mettre en valeur, parfois même on sait un peu trop nous mettre en valeur Ce qui fait que, du coup, dans la réalité, les gens sont un petit peu déçus Oups ! Mais vous, les mecs, c'est tout l'inverse Vous savez pas choisir vos photos, vous savez pas vous mettre en valeur Vous comprenez pas ce qui fonctionne Donc aujourd'hui, on se fait un petit cours de marketing de soi-même sur les applis de rencontres Et je pense que ça va beaucoup aider Premièrement, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut pas faire Ensuite, je vais directement aller sur une appli de rencontres qui est très connue C'est pas un placement de produit Donc je ne vais pas dire le nom Comme ça, vous irez pas me dire Aménade, c'est un placement de produit caché Je ne cache jamais mes placements de produits Et je verrai avec toi les photos qui vont, les photos qui vont pas Et tu verras surtout en direct Enfin, en direct, t'as compris, on n'est pas en direct mais c'est comme ça Combien de temps je reste sur telle ou telle photo Ce qui me plaît et ce qui me plaît pas Je pense que cette vidéo va être drôlement intéressante Donc, c'est parti ! Comme premier premier point, je me suis fait mes petites notes Pour te dire ce qu'il faut surtout pas faire en termes de photos Comme tu le sais, un site de rencontres, c'est par définition la loi de l'apparence Ça va très très bien avec notre air On est tous à fond dans le Instagram Paraître le plus beau, la plus belle, le plus fit possible Alors que c'est pas du tout vrai On est dans la génération des filtres, de la perfection Bref, tu l'auras compris Les sites de rencontres, ça va parfaitement avec tout ça C'est-à-dire qu'on va te choisir non pas pour ta personnalité Quoique tu me diras, ça dépend du site de rencontres Mais bon, quand même On va te choisir pour ta gueule On va te choisir pour tes photos Donc, fatalement, si tes photos, elles sont nulles Tu vas pas faire de match Donc, si tu veux bien choisir tes photos Le premier point, évidemment Ce qu'on veut voir sur une photo, c'est toi Donc, qu'est-ce qu'on oublie complètement en termes de photos ? Déjà, les blagues Tu sais, les espèces de trucs là, avec des blagues Genre des textes, des trucs, des machins On s'en bat les reins Tu ne mets pas de blagues On se doute bien que t'es un gars drôle On se doute bien que t'es une meuf drôle Mais on ne met pas de blagues Moi, je vois une blague Directement, je swipe à gauche C'est-à-dire que je dis non Donc, surtout, pas de blagues La première photo, celle qu'on doit voir C'est ton visage Ce que je veux savoir, c'est si ton visage me plaît ou pas Derrière, peut-être que j'aurais envie de voir ton corps Ta corpulence J'aurais peut-être envie de voir si t'es un mec drôle ou pas Mais d'abord, la première chose que je veux voir C'est ton visage Et attention, pas n'importe quelle photo de ton visage Si t'as des lunettes de soleil Je ne peux pas voir ton visage Si t'as une barbe comme ça Je ne peux pas voir ton visage Sauf exception Si tu as l'habitude de porter la barbe comme ça Et que ça fait partie de toi Auquel cas, évidemment, tu gardes une photo comme ça Si tu portes un masque Je ne peux pas voir ton visage Donc, je next Pareil, si ta première photo, c'est un gros plan sur tes abdos C'est très bien C'est très bien que t'aies des abdos Il y a certaines personnes à qui ça va plaire Et il y en a d'autres à qui ça va pas plaire Mais si ta première photo, c'est un plan de tes abdos Qu'est-ce que je pense, moi ? Je ne me dis pas Ah là là, il a des super abdos Je me dis Pfff, gros beauf qui pense qu'à Ken C'est la seule chose que je me dis Ce que ça m'inspire, c'est que Pour toi, tes abdos sont plus importants que ton visage Autrement dit, ton cerveau n'est pas ici Mais dans tes abdos ou dans ta bite Ce qui ne m'intéresse pas du tout Donc on oublie les gros plans sur les abdos Au moins en première photo Ah oui, petit point que j'ai oublié de préciser On est sur une appli de rencontre Donc l'idée, c'est évidemment de te juger sur ton physique Mais le truc, c'est que Il y a des centaines de milliers de personnes Qui sont inscrites sur les applis de rencontre Donc autant te dire que Si ta photo, elle ne correspond pas à ce que je veux Si je n'ai pas tout de suite l'information que je recherche A savoir ton visage en premier Je ne vais même pas te laisser une seconde de réflexion Juste, je vais swapper vers la gauche Parce que tu m'auras fait perdre mon temps Donc pareil, les premières photos Où c'est un groupe de potes Mais les gars ou les meufs d'ailleurs Mais c'est plutôt les mecs qui font ça On oublie Je n'ai pas envie de passer 50 ans à chercher Ouh ! La honte ! Je n'ai pas envie de passer 50 ans à chercher Où tu es dans le groupe de potes Ça ne fonctionne pas Les groupes de potes, non Et bien entendu, ça paraît évident Mais je le précise au cas où Mettre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Ou autre beau gosse Qui n'est pas toi en première photo Ou en millième photo même Juste mettre une photo de quelqu'un qui n'est pas toi Non, en fait, non Je t'explique la raison pour laquelle ça ne sert absolument à rien Ok, c'est vrai, il y a un petit effet comique Tu vois, mais déjà Tu n'es pas du tout le premier à la part Et ensuite et surtout Le problème c'est que Leonardo DiCaprio et ou Brad Pitt Sans vouloir te vexer Mais ils ont beaucoup de chances d'être plus beaux que toi Notamment sur la photo que tu as choisie Tu vois Donc mettre une photo de Brad Pitt Ou de Leonardo DiCaprio A la place d'une photo de toi Ça va juste me rappeler que tu es moins beau Que cette personne là J'ai pas envie de me rappeler de ça J'ai envie de chercher l'amour J'ai pas envie que tu me rappelles Que tu es moins beau ou moins belle que Brad Pitt Ou que Julia Roberts Donc on oublie les photos de célébrités Merci Ok, donc ça c'est pour la première photo Ce que je veux voir En soi, ça fonctionne aussi Pour les deux, troisième photo Parce qu'en vrai Même si ta première photo, elle est top C'est-à-dire c'est vraiment ton visage Je vois vraiment ce à quoi tu ressembles Si toutes les photos d'après C'est que des lunettes de soleil Des gros plans sur les abdos, etc Je peux pas me faire une idée De ce que tu ressembles vraiment Je m'explique Tu sais, quand tu vois juste une photo Tu te fais une idée du visage Mais le truc c'est que T'as besoin de voir plusieurs photos De la même personne Pour se dire Ah ok, c'est ça son expression C'est vraiment ça Ce à quoi il ressemble vraiment Or si tu mets une seule photo Bah ça fonctionne pas Y'a trop de moustiques ici Ça fonctionne pas Parce que qu'est-ce que je vais me dire Je vais me dire Ah oui d'accord ok Y'a une photo où on le voit vraiment Donc une photo où il s'est trouvé beau gosse Et toutes les autres En fait il est dégueulasse Donc ça veut dire qu'il y a plus de chance Qu'il soit dégueulasse en vrai Que aussi beau que sur la photo là Donc next Très simplement Moi ce que je veux Quand je regarde ta photo C'est avoir confiance Je veux voir un maximum de photos Où je te vois vraiment Et un minimum voire pas de photos Où tu as l'air de te cacher Si tu as l'air de te cacher Ça veut dire que t'as des choses à cacher Si t'as des choses à cacher Ça veut dire que ça va pas me plaire Et donc que je vais pas perdre de temps avec toi Mais c'est comme vous les mecs Quand vous voyez que des photos de meufs ultra bonnes Mais qui s'arrêtent là Que y'a jamais un moment Où vous voyez ta corpulence Je sais très bien Et faites pas ce genre Que vous dites Oh putain ça va être un cajot Je sais pas quoi Alors je vous rassure Les filles qui ont des formes Ce n'est pas parce que t'as des formes Que t'as un cajot déjà Et aussi et surtout Y'a plein de mecs qui adorent les meufs Avec des formes Donc on va éviter de faire une généralité Mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs Qui me disent ça Si y'a pas de photos Qui montrent la silhouette Hop je nexe Parce que ça veut dire que c'est un cajot Donc les gars Vous faites pas trop de fausses idées En fait hein Nous c'est pareil Si vous avez l'air de nous cacher des choses J'arrive pas à siffler Putain de bordel On swipe vers la gauche Parce qu'on sait qu'il y a des choses à cacher Donc si je résume pour l'instant La première photo Il faut vraiment que ce soit une photo Où on te voit Toi Il y a plusieurs photos S'il y a plusieurs photos Comme je t'expliquais Ca va me permettre moi De me dire Ah ok cool Il a rien à cacher Il est vraiment aussi beau Que sur la première photo Qui m'a plu Donc hop Je vais liker Dans les photos suivantes Et ça compte aussi pour la première Il faut surtout éviter Tout ce qui va être possiblement négatif Un exemple tout con Imaginons que ce soit ta première Ou ta dixième photo Si tu fais une photo Avec une meuf Je sois pas gauche Par définition Juste c'est mort Parce que même si c'est ta soeur la meuf Qu'est-ce que je pense moi tout de suite Je me dis Ok il a une photo avec une meuf Cette meuf là c'est soit sa meilleure amie Avec qui il est ambigu Soit son ex Soit sa meuf actuelle Mais à aucun moment Je vais me dire que c'est ta soeur Et d'ailleurs j'ai pas envie De perdre le temps De te demander si c'est ta soeur Ou ta grand-mère Ou ta cousine Ou que sais-je tu vois Je n'ai pas envie de le savoir Les gars vraiment Si vous voulez vous aider Sur les applis de rencontre Exit les photos Avec des meufs Ca ne fonctionne pas Enfin c'est pas que ça ne fonctionne pas C'est juste que ça donne Un petit côté un peu tensed quoi Moi j'ai pas envie de voir un mec Que potentiellement je vais aller draguer A côté d'une meuf Parce que je me dis que cette meuf là Elle est déjà sur l'application de rencontre Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va prendre trop de place Dans la vie derrière Non 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 Moi je veux avoir mon mec Pour moi T'as le droit d'avoir des copines et tout Mais juste c'est moi la first C'est pas la meuf sur la photo Donc voilà Message négatif On oublie Même si le visage est coupé On oublie Tu supprimes cette photo Vraiment ça ne sert à rien Surtout que les nanas Elles ont le radar pour ces trucs là Donc oublie Même une main Si on devine que c'est une main de meuf Ça fonctionne pas Pour éviter le côté un petit peu négatif On évite aussi les photos Où t'as l'air ultra bourré Les photos où t'as l'air d'être En train de fumer des joints En train de fumer des clopes En soi tu fais ce que tu veux de ta life Evidemment t'as le droit de boire T'as le droit de fumer des clopes En principe t'as pas le droit de fumer des joints Mais bon Chacun fait ce qu'il veut Le truc c'est que si tu me mets ça en photo Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Déjà t'as pas assez de photos de toi Et ensuite que les seules photos que t'as de toi C'est en soirée Ou en train de fumer une clope Ou en train de fumer un joint Ça donne un avis ultra négatif de toi Je m'explique Même si moi Je suis une grosse fêtarde Genre c'est vraiment mon hygiène de vie C'est ça tu vois J'ai une très mauvaise hygiène de vie Je fais que la teuf tout le temps Honnêtement Si je vois une photo d'un mec Avec que des joints des clopes Et des verres d'alcool à la main Je vais me dire Waouh waouh Mauvaise hygiène de vie C'est pas attirant Ça veut dire que juste La seule vitrine que t'as à me montrer C'est les soirées Et même si moi même Je suis une tefeuse J'ai pas envie de voir que ta vie C'est uniquement les soirées Les soirées je connais déjà Et si je suis pas une tefeuse Encore pire J'ai envie d'avoir mon mec Pour moi Les soirs tu sais A regarder Game of Thrones Et des petits trucs de couple Tu vois J'ai pas envie que mon mec Il se barre en soirée Tous les soirs Avec ses copains Pendant que moi je suis toute seule à la maison Donc les photos Où t'as l'air complètement bourré Où tu fumes Où tu bois Où que sais-je Franchement évite Parce que ça donne une image Assez négative en fait Ça donne pas envie de swiper à droite Parce que ça promet une mauvaise hygiène de vie Et en vrai Quand tu cherches à te mettre en couple Avec quelqu'un Si tu cherches quelque chose de sérieux Évidemment Attention hein Depuis tout à l'heure Je te propose des trucs Pour quelque chose de sérieux Si je cherche quelque chose de sérieux Je veux quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie Si t'as une mauvaise hygiène de vie Essaie au moins de le dissimiler sur la photo Parce que bah sinon Je swipe à gauche On évite également Toutes les photos de beauf Je parlais tout à l'heure Des gros plans sur les abdos Ça c'est pour moi C'est mon avis à moi Je sais qu'il y a des nanas qui adorent Les photos en mode torse nu Dans la salle de bain et tout Je sais qu'il y a des meufs qui adorent Donc là je vais parler uniquement en mon nom Pour ma part Lorsque je cherchais l'amour sur les applis de rencontre Et pour la petite histoire J'ai trouvé l'amour sur une appli de rencontre Dès que je voyais une photo d'un mec torse nu Dans la glace Ou juste une photo d'un mec torse nu A part si c'était à la plage Je swipais à gauche Parce que pour moi Un mec qui va avoir besoin d'exhiber ses abdos Encore une fois C'est qu'il a pas grand chose d'autre à montrer C'est mon avis à moi Dans ma tête C'était vraiment perçu de façon très très négative Les photos dans la salle de bain En mode je suis un beau gosse et tout Déjà pour les meufs Je trouve pas ça très élégant Mais pour les mecs encore pire C'est mon avis à moi T'en fais ce que tu veux évidemment Les filles qui aiment bien ça Hésitez pas à le dire dans les commentaires Peut-être que ça aidera les mecs Parce que après tout Si t'es un mec qui adore aller à la salle de sport Que t'es trop fière de ton corps Et que c'est vraiment important pour toi de le montrer Il faut pas non plus que tu sois différent De ce que tu es vraiment Parce que Nada dit qu'il fallait pas le faire Tu vois Tu cherches quelqu'un qui va te correspondre Donc ok moi je dis ça Mais t'es pas obligé de tout suivre exactement Il faut que ça te ressemble Attention Pareil pour les soirées J'en parlais tout à l'heure Genre je disais ouais fais gaffe Et tout l'hygiène de vie En soi si c'est vraiment toi Et si t'as envie de montrer cette partie là de toi Bah montre le Evidemment c'est toujours pareil Un peu mais pas trop Donc on évite les photos qui font un peu beauf A mon sens désolé Pour moi les photos dans la salle de bain Dans le reflet du miroir Ca fait beauf Les filtres Snapchat Evidemment on oublie Encore une fois ce que je veux C'est voir ton visage Il est absolument hors de question De swiper à droite un mec avec des oreilles de chat Ou une meuf avec des oreilles de chat d'ailleurs On oublie les filtres Snapchat Sur les applis de rencontre Avec leurs potes là Tous les gars qui ont fait des photos Avec des tigres Qui étaient complètement abattus Par des drogues Pour pouvoir prendre des photos avec eux Les gars ces photos là On oublie On est en 2020 On est sur la protection des animaux à fond Si tu fais une photo avec un tigre On se doute bien que le tigre Il a été piqué à plein de trucs de merde Pour qu'il puisse justement rester complètement drogué Pour faire la photo avec toi tu vois Ca pareil c'était ultra rédhibitoire C'est bien que t'aies fait ta photo avec ton tigre Mais en vrai en 2020 ça passe plus du tout Donc toutes les photos avec des tigres Des lions, des animaux Qui ont été complètement shootés pour faire la photo Vraiment tu bannis Parce que généralement t'as des vieilles lunettes de soleil Qui en plus ne te vont pas Et on te voit de trop loin Donc de toute façon c'est pas une photo intéressante Et ensuite vraiment rédhibitoire Parce que ultra beauf Après si t'es ado d'éléphant Parce que t'es parti faire une balade en éléphant Ou ado de chameau C'est différent Mais vraiment les photos avec les animaux Ultra dangereux shootés Non Et dernier point Si tu veux éviter l'effet négatif Évite vraiment les photos Qui te mettent pas en valeur en fait Les photos où tu vas avoir cette tête là Les photos où t'es complètement bourré Les photos où tu baves Les photos où t'as l'air trop gros Ou trop maigre Ou que sais-je Les photos où ça te met pas en valeur En fait tout simplement On oublie L'idée des applis de rencontre Encore une fois c'est de se montrer Sous son meilleur profil Pour être liké par un maximum de meufs Dernier point pour la sélection des photos Et après on va passer à l'application de rencontre On va regarder ça ensemble J'ai trop hâte Choisis par pitié des photos récentes Si tu me mets une photo de toi Qui date d'il y a 10 ans Et que depuis tu t'es coupé les cheveux Ou alors que depuis tu as laissé pousser tes cheveux Si jamais depuis tu t'es laissé pousser la barbe Ou si jamais depuis tu t'es rasé la barbe Si jamais depuis tu as perdu 10 kilos Ou si jamais depuis tu as pris 10 kilos Ce n'est évidemment pas la même personne Je m'explique Moi je sais que quand je cherchais l'amour Sur les applis de rencontre J'adore les mecs avec un petit peu de longueur dans les cheveux Pas jusque là Mais juste pas rasé derrière la nuque Tu vois J'adore les mecs qui ont un petit peu de longueur dans les cheveux Je likais donc presque exclusivement Des photos de mecs qui avaient à peu près les cheveux longs Sauf que à chaque fois je posais la question Ah ils sont trop beaux tes cheveux Et le mec répondait C'est une photo qui date d'il y a 5 ans Depuis je me suis coupé les cheveux J'avais trop les boules Donc les gars et les meufs aussi au cas où Arrêtez de montrer des photos qui ne vous ressemblent pas On met des photos qui nous ressemblent Si tu as changé de couleur de cheveux Tu mets une photo avec ta nouvelle couleur de cheveux Si tu as changé de coupe Si tu as changé de barbe Si tu as perdu du poids Si tu as pris du poids On met une photo qui nous ressemble Et même si ça ne nous avantage pas Parce que là il s'agit quand même que La personne une fois qu'elle te rencontre Parce que rappelons nous quand même que le but des applis de rencontre C'est de se rencontrer derrière C'est pas uniquement de faire du match Le but c'est quand même que la personne en te voyant se dise Ah putain trop cool Exactement comme sur les photos C'est pas qu'elle se dise un truc du style Oh putain mais pourquoi il m'a pas dit qu'il était comme ça On est d'accord tu vois En plus c'est hyper humiliant Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais c'est hyper humiliant de voir dans les yeux de la personne Qu'elle est déçue par rapport aux photos tu vois Donc sois honnête sur les photos Même si toi tu pars du principe que t'es pas beau T'es pas belle T'es trop gros T'es trop maigre Ou que sais-je Mais des photos qui sont vraiment toi On est tous le moche de quelqu'un Et on est tous le beau de quelqu'un La beauté c'est ultra subjectif Donc arrête de me dire Ah moi je suis moche C'est juste de te mettre toi en valeur Avec tes défauts Parce qu'on en a tous je te rassure Voilà ça c'était mon petit point très important De comment choisir ses photos Et maintenant on va passer à l'appli de rencontre Et je vais regarder les photos Désolée pour celles et ceux qui vont passer dans la vidéo J'espère que vous allez pas me tuer Donc désolée pour les mecs qui voudraient pas passer dans ma vidéo En même temps je me dis c'est bon enfant Y'a aucune raison que vous m'en vouliez Donc on y va Donc on commence avec la photo de Jérôme Alors Jérôme première photo Il est de loin déjà Mais on voit à peu près sa silhouette Et on voit qu'il a un sourire Moi ça me donne envie de regarder la photo suivante J'ai pas du tout envie de voir ça Là ok déjà on voit qu'il n'a pas de cheveux Ce qu'on n'avait pas du tout pu constater sur les deux premières photos J'ai envie de te dire Donc ok très bien Première information j'aurais préféré le savoir tout de suite Parce que personnellement j'aime bien les mecs qui ont beaucoup de cheveux Et dernière photo avec des potes Bon j'aurais plutôt mis la première photo en premier Parce que c'est celle qui donne le plus d'informations Mais bon t'es honnête Thomas qui n'a pas choisi la meilleure photo Tu sais je parlais tout à l'heure de faites pas des vieilles gueules Là Thomas il est un peu comme ça Ça te met pas en valeur Mais bon t'as de la chance T'es quand même plutôt un beau garçon Donc j'ai envie de regarder la photo suivante Bah voilà là je vois tes grands yeux clairs Je vois que t'es bien coiffée Je vois que t'as ta barbe bien entretenue etc Honnêtement je me dis ok Là j'ai pas besoin de plus de photos J'ai une photo où tu fais le con J'ai une photo où je vois bien ton visage Tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir au moins deux photos où je vois bien ton visage Je sois pas droite Ok on enchaîne avec JB Bon bonnet plus lunettes Ouais ok je regarde la suite Pareil encore bonnet plus lunettes C'est la même photo Ça me donne pas d'informations supplémentaires En plus t'es loin t'es dans le noir Donc celle là elle sert juste à rien Alors cette photo autant te dire qu'elle est useless à balle Ah ok c'est une photo où y'a que des photos de toi D'accord je comprends mieux Mais dans tous les cas c'est useless Je vois rien je vois pas ton visage Je vois même pas ta corpulence Parce que t'es dans des trucs un petit peu trop large Donc ça sert à rien Même si je vois que du coup bah tu sais manier Photoshop Avant dernière photo toujours tes lunettes Je vois pas ton visage Donc bon chiant Mais bon je vois que t'as l'air un peu romantique Genre t'es sur ton balcon tu vois Et dernière photo enfin Enfin je vois ton visage Je vais mettre un peu plus de luminosité Qu'est ce que vous en pensez ? Oui c'est mieux comme ça Enfin je vois ton visage JB Enfin Donc là ok Là je vois ton visage et je suis contente Pour moi les deux seules photos qui sont utiles C'est celle avec le bonnet Et celle de la fin où on voit vraiment ton visage Les autres pour moi No Ok on passe à Hugo qui m'a envoyé un super like Désolé Hugo je ne suis pas un coeur à prendre Alors Hugo ta première photo Bah très bien ok On voit que t'as des grands yeux bleus On voit que t'aimes la moto ok Alors pour moi cette photo elle est complètement useless Parce que ça pourrait parfaitement ne pas être toi Donc si c'est vraiment toi Ok stylé Mais si c'est pas toi Troisième photo Mais qu'est ce que je m'en fous Je ne te vois pas je vois juste ta coupe de cheveux Je vois que tu fumes Donc ça me plaît pas Ok je commence à comprendre que c'était vraiment toi Sur la photo de la moto Donc cool Bon là je vois même pas ton visage J'entends que t'aimes la Vespa mais ouais T'as beaucoup de photos Et t'as beaucoup trop d'informations en fait Pareil la photo avec la voiture Alors je me doute bien que tu dois être quelque chose Comme cascadeur dans les voitures etc Mais ça c'est une question que j'aurais pu te poser tu vois Ou que t'aurais juste pu mettre dans la description de ton profil Mais pour moi les seules photos qui sont intéressantes C'est la première Et celle là en noir et blanc Où on voit à peu près ton visage Les autres on te voit pas Donc aucun intérêt On passe à Anthony Alors première photo on peut pas dire que ce soit ton meilleur profil Soyons honnêtes Mais bon pourquoi pas Je vois à peu près ce à quoi ressemble ton visage Donc je passe à la suivante Aucun intérêt Tout ce que je comprends c'est que t'aimes la neige Ok mais ton gros truc là sur la face Est-ce que ça va m'aider à savoir ce à quoi tu ressembles ? Non Alors ça encore plus useless D'accord Dernière photo on voit à peu près ton visage Donc Anthony c'est pas très compliqué Il y a une seule photo qui est valade Et encore même la dernière On peut pas vraiment dire que tu sois au top de toi C'est sûr que tu peux faire des meilleures photos de toi Donc next Hé Xavier un peu sulfureux Ok pourquoi pas je regarde Bon alors là tu fais le con Xavier J'adore cette photo J'adore les lunettes C'est drôle pourquoi pas C'est pas hyper sexy Ça c'est sexy cette photo On voit ton côté un peu surfeur Avec les cheveux au vent et tout Pas mal J'aurais mis cette photo là en premier par exemple Parce que là on voit vraiment ton visage Celle là tu fais le con Mais on voit bien tes yeux Donc ok cool Celle là je dirais qu'elle est sans intérêt Parce que bon t'as la capuche autour de toi Ça te met pas particulièrement en valeur Et celle là il y a plus rien à voir avec les autres photos Et là tu vois exactement ce que je disais Cette photo ça crée le mindfuck dans ma tête Parce que je me dis Attends il s'est coupé les cheveux Mais c'était avant ou c'est maintenant Est-ce que la belle photo Où t'as l'air ultra sexy C'est maintenant Ou est-ce que cette photo là c'est maintenant Est-ce que je veux les cheveux longs Ou est-ce que je veux les cheveux comme ça Là on est perdu en fait Donc cette photo là surtout tu la supprimes On veut pas de photo comme ça Parce qu'on est perdu Donc pour moi cette photo là ok Cette photo là grave en premier Cette photo là c'est marrant tu vois Si ça fait partie de ta personnalité Bah ouais laisse là parce que c'est assez drôle Et celle là aussi elle est pas mal Celle là je l'aurais plutôt mise en deuxième On met celle là en premier Parce que c'est celle où on voit le mieux ton visage Ok on enchaîne avec Ezra Alors Ezra cette photo en soi Ok elle est stylée Mais premièrement lunettes de soleil Deuxièmement beaucoup de barbe Et troisièmement ça pourrait complètement être une photo fake Alors peut-être que tu es mannequin On va voir ça sur les photos d'après Dans tous les cas il a mis son Instagram Donc à la limite je peux vérifier Mettre l'Instagram je pense que c'est vraiment une bonne chose déjà Parce que ça te permet de mieux discuter Si jamais t'as loupé des matchs etc Au moins les meufs elles peuvent venir te parler Et puis aussi et surtout il y a plus de photos en principe sur Instagram Donc ça permet de voir encore plus de contenu Donc cette photo là Ezra Ok pourquoi pas Mais bon je me demande si t'as un fake Et puis surtout je vois pas ton visage quoi Donc je mets la deuxième Pfff un coucher de soleil Non mais next Next Je prends même pas le temps de regarder ça quoi Non Alors Adrien qui fait une photo avec une chèvre Alors la chèvre n'est pas shootée Donc c'est validé Deuxième photo très pixelisée On voit pas trop ton visage Alors je comprends pas pourquoi t'as coupé comme ça Troisième photo non Bah non non Je vois bien que t'as essayé d'être fun Adrien T'as essayé de faire quelque chose Mais là ça va pas du tout T'es pas du tout mis en valeur sur cette photo Donc ça fonctionne pas Next Il aurait fallu que tu mettes juste une photo De toi neutre en fait Parce que la première photo tu fais un duck face La deuxième photo t'es coupé comme ça Et la troisième photo tu fais une tête Qui n'est pas nommable Donc non Anthony on voit son visage Bon il a l'air un peu tristounes Mais ok Et deuxième photo on voit ton visage Je like Parfait Je demande que ça Juste deux photos Où je peux te voir C'est tout ce que je demande Je like Sébastien on voit ton visage On voit que t'as des beaux yeux verts Très bien On voit que t'as un toutou Et que t'aimes la neige Ok bon t'es de loin Mais pourquoi pas Alors ça non En fait le truc c'est que Je veux bien que t'aimes ton toutou Et que t'aimes la neige Je veux bien que t'aimes le quad Mais ça fait déjà deux photos Où j'ai pas d'informations supplémentaires Sur ce à quoi tu ressembles Donc ça commence à me gonfler Troisième photo Ok c'est bien Mais c'est exactement la même que la première Tu l'as prise le même jour A la même heure Donc pas grand intérêt Et celle là encore pareil Prise le même jour A la même heure Donc ça m'apporte pas beaucoup plus d'informations Bon celle là au moins Je vois ta silhouette T'as des lunettes de soleil Mais je vois à peu près ta silhouette Je vois ton style vestimentaire Donc intéressant Même si honnêtement J'aurais préféré que tu enlèves Tes lunettes de soleil Pour pouvoir voir ton visage Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que Ok ton visage on le voit Mais c'est toujours la même tête C'est toujours le même endroit Donc ça sert à rien De mettre mille fois la même photo Et la photo avec le quad La photo avec le chien Pourquoi pas Mais t'en mets une T'en mets pas dix Mathieu Mathieu il fait des photos avec ses potes Alors je sais pas Lequel des trois est Mathieu Trop chiant Pareil Deuxième photo Lunettes de soleil Je ne sais toujours pas Lequel des trois tu es Relou Toujours pas hyper chiant Là j'aurais déjà Le swipé à gauche Tellement ça m'énerve Et voilà Aucun moyen de savoir Qui est Mathieu Si tu passes pas une demi-heure Alors évidemment Moi avec l'habitude J'ai compris que tu étais celui Avec les piercings Donc voilà On regarde On se rend compte qu'il y a les piercings Mais ça veut dire que là Sur la première photo Je te vois même pas Chiant Mathieu Chiant Chiant Allez j'en fais encore un dernier Pour la route Ok Trop bonne première photo Grand smile On te voit de près Franchement là je vois ton visage J'ai envie de regarder la suite Deuxième photo Ok On voit que t'es sportif Bon c'est quand même la deuxième Où tu fais un selfie dans le miroir Tu vois J'aime pas trop les selfies dans le miroir Mais ça m'est très personnel Donc en soi Si t'aimes bien Pourquoi pas Je dirais quand même Que cette photo là Elle apporte pas beaucoup plus d'informations Puisque tu vois déjà Sur la première On voit vraiment ton visage Là on voit ta silhouette Donc celle là Pas grand intérêt A part voir que tu aimes Les blousons en cuir Troisième Bah non Lunettes de soleil Ça marche pas Encore une photo Où t'es en selfie Ouais bon ok Alors moi je dirais que La limite tu laisses les trois premières Même si ça fait quand même Beaucoup de selfies dans le miroir Pour moi la première photo En tout cas ce qui est sûr C'est qu'elle est bien choisie Parce qu'on voit bien ton visage Tu souris Trop agréable On sent que t'as rien à cacher On voit tes belles dents blanches Franchement cool Si t'étais mon style Vraiment j'aurais liké Je me rends compte Que je suis bientôt à bout De ma carte mémoire Et donc que je ne vais pas avoir le temps De regarder vos photos Que vous m'avez envoyé En message privé sur Instagram Désolée Je pense quand même Avoir eu le temps De te montrer un petit peu Ce qui va Ce qui va pas Ce que tu peux changer Peut-être sur tes photos de profil Attention pour tous les mecs Que j'ai montré dans ma vidéo Peut-être que vous en battez les reins Peut-être que vous serez trop content De voir vos photos J'en sais rien Dans tous les cas Bah c'est fait avec bienveillance Donc j'espère que ça dérangera personne En tout cas si cette vidéo t'a plu Si elle t'a intéressé Si elle t'a appris des choses Si elle t'a aidé un petit peu A te rendre compte De quelle photo tu peux mettre Ou pas sur une appli de rencontre Pose-moi le pouce bleu S'il te plaît Ça me fera trop plaisir Hésite pas à partager cette vidéo A un pote ou à une pote Que ça pourrait aider Parce que je pense que Vous êtes vraiment très très nombreux Dans ce cas là Si tu veux voir le deuxième épisode Qui va sans doute sortir La semaine prochaine Où cette fois-ci Je t'aiderai à choisir Les pick-up lines Comment parler à une nana Sur une appli de rencontre Sans te faire têche du premier coup Abonne-toi à cette chaîne YouTube Sinon tu louperas la vidéo Donc tu cliques sur s'abonner Tu cliques sur la cloche Comme ça t'auras une notification A chaque fois que je sors une vidéo Et ça c'est le feu Alors pas comme dans cette vidéo Mais si jamais tu veux pouvoir participer Aux prochaines vidéos En me racontant ton histoire En m'envoyant tes photos En me donnant tes astuces En me posant tes questions C'est sur Instagram Que ça se passe Donc tu n'as qu'à venir me suivre Tu verras Je poste des petites photos de moi Evidemment Je poste surtout des stories Et c'est dans mes stories Que je précise quelle vidéo Je suis en train de préparer Etc Donc surtout regarde bien mes stories Si tu veux pouvoir participer Et donc je t'attends Des appraisons sur Instagram Et alors si jamais T'es pas très branché Instagram Et que t'as vraiment envie Qu'on parle juste toi et moi Figure-toi que c'est possible Tu peux prendre rendez-vous Sur mon site utile-futile.fr Pour discuter juste avec moi De ton histoire d'amour Tu peux choisir de prendre un rendez-vous Soit de 20 minutes Soit de 45 minutes Et tu peux choisir de me raconter Ton histoire à l'écrit Au téléphone ou en visio Selon comment tu te sens Moi évidemment je préfère Le téléphone et la visio Parce que c'est beaucoup plus vivant C'est beaucoup plus authentique Mais si t'es timide Aucun problème Tu peux choisir à l'écrit Ça se passera aussi bien Si jamais ça fait un moment Que t'as envie de prendre rendez-vous Et que t'os pas Ou que t'as peur Ou quoi que ce soit Franchement n'aie pas peur Ne flippe pas C'est toujours hyper enrichissant N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi Ce sera toujours un grand plaisir pour moi Je te rappelle également Que l'option de subscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu dois les voir un petit peu partout Dans les commentaires et dans le chat Si tu veux venir les rejoindre Il y a une cotisation de 5€ par mois Ou plus si tu le veux Et que tu le peux Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant De tout ce soutien Je leur ai créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Il y a une très bonne ambiance J'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs Rien que pour eux Trois fois par semaine Bref tu l'auras compris Il y a une très bonne ambiance Tout le monde est très sympa Donc si tu veux venir les rejoindre Surtout n'hésite pas Tu seras forcément bien accueilli Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao